Cette nouvelle résidence va accueillir entre 65 et 80 résidents, tout dépendant de la configuration qu'on va choisir, ce qui portera à 140 résidents à peu près. Le 10 mai dernier, plusieurs personnes étaient rassemblées pour assister à l'annonce de l'agrandissement des résidences étudiantes du cégep de Valleyfield. Aujourd'hui, le cégep de Valleyfield a annoncé la deuxième phase de construction de sa résidence étudiante, donc on a déjà 69 résidents dans la phase 1, qui sont là depuis 2018. Et à partir de 2023, on a l'objectif d'ajouter une deuxième phase qui nous permettra de monter à environ 140 étudiants. Le projet coûtera environ 8 millions de dollars et en plus de nos étudiants qui se trouveront à la résidence, on relocalise la clinique-école en soins infirmiers qui se trouve au 22 rue Champlain. Donc, on est bien heureux de pouvoir centraliser nos activités au même endroit à deux pas du cégep. On a reçu notre autorisation d'emprunt du ministère de l'ordre de 5,7 millions. Nous avons ajouté 1,6 million à même notre solde de fonds pour un projet qui va être d'environ 8 millions. Nous avons fait l'acquisition stratégique de terrain ailleurs dans le centre-ville pour pallier au manque de stationnement notamment. C'est précieux d'avoir vraiment une communauté étudiante. Quand on a un projet de rajeunir, de revitaliser un secteur, quand on a 2000 étudiants dans la fleur de l'âge qui occupent le territoire, c'est une des conditions les plus gagnantes qu'on peut imaginer. La seconde phase sera construite à côté de l'actuel bâtiment situé au coin des rues Saint-Thomas et Champlain. Ici, à votre droite, c'est l'ancienne partie et la partie qui va s'ajouter ici avec l'entrée de la clinique-école. Les résidents vont rentrer par l'entrée habituelle, l'ancienne entrée qui est sur Champlain. Dans la deuxième phase, il y aura plus d'unités individuelles. Parce qu'on s'est rendu compte dans la phase 1 que c'est ce qui est le plus populaire. Donc, dans la phase 1, il y a un juste équilibre entre les unités individuelles, doubles et triples. Mais dans la deuxième phase, on va privilégier, les plans ne sont pas terminés, mais vraiment plus des unités individuelles. Nous pensons qu'elle sera louée à 100 %, on a déjà 100 % de taux d'occupation ici pour cette résidence-ci. Cette phase d'agrandissement permettra également de récupérer de l'espace au sein du cégep de Valleyfield. Éventuellement, de libérer des espaces au sein de notre cégep parce qu'on manque d'espace présentement. On est vraiment à la jonction du manque d'espace et on prévoit un ajout important de l'effectif étudiant dans les prochaines années. Avec la construction de la deuxième phase de la résidence, on va libérer le dernier étage de résidence au G300 au cégep pour les convertir en salle de classe ou en laboratoire. Avec l'ajout de potentiel de nouveaux programmes et l'augmentation de l'effectif étudiant, ça va devenir nécessaire d'ajouter des espaces. Donc, on vise autant l'aménagement du G300 que l'agrandissement du cégep également au niveau de l'ajout de programmes, mieux installer notre programme de génie mécanique entre autres. Donc, ça, c'est des projets qu'on mène avec le ministère parce que le ministère nous a prévu qu'à la fin de la décennie 2020, nous serons autour de 3000 étudiants. Présentement, on est 2300, donc c'est quand même une augmentation importante du nombre d'étudiants dans notre cégep. Il faut se préparer à les accueillir adéquatement. M. Rémiard vise l'ajout de deux nouveaux programmes d'études. Le cégep de Val-Fille a déposé deux demandes dans la dernière année d'obtention de nouveaux programmes. C'est relativement complexe la démarche qui mène à l'ajout de programmes techniques au collégial. En juin dernier, en 2021, on a déposé une demande pour obtenir génie civil. Et au printemps dernier, en collaboration avec le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, le programme de physiothérapie. Donc, on espère dans les prochaines semaines, les prochains mois, avoir des bonnes nouvelles de la part du ministère de l'Enseignement supérieur pour déployer ces nouveaux programmes-là. Et naturellement, ça ne sera pas pour la rentrée scolaire de 2022. Ça prend deux à trois ans pour implanter un nouveau programme technique dans un cégep. La première pelletée de terre devrait s'effectuer cet automne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501